Valves respiratoires imprimées en 3D, robots désinfectants, drones livreurs de médicaments. Depuis le début de la pandémie, de nombreuses innovations technologiques viennent en renfort de la lutte contre le Covid-19. Aux quatre coins du globe, ingénieurs, médecins, étudiants, designers se mobilisent pour mettre leur savoir-faire à disposition des hôpitaux et des gouvernements. Des prouesses à double tranchant, miraculeuses lorsqu'elles sauvent des vies, dangereuses lorsqu'elles permettent de traquer tous nos faits et gestes. C'est une des belles histoires au cœur de cette vilaine pandémie. Face à la pénurie de valves respiratoires, cet ingénieur italien est parvenu à reproduire ses dispositifs médicaux en 3D grâce à l'ingénierie inversée. C'est-à-dire en reproduisant l'objet sans disposer des plans originaux. Quelques croquis, quelques heures d'impression et ces précieuses valves en plastique trouvaient leur place dans les hôpitaux de Lombardie. Connectés à des respirateurs artificiels, parfois branchés sur un simple masque vendu chez Decathlon, l'invention a permis de sauver des vies à moindre frais. Autre innovation née dans l'urgence de la pandémie et grâce au système D, c'est visière de protection également imprimée en 3D. Ce modèle a par exemple été conçu par un jeune couple dans un deux-pièces à Genève. Parfois, les innovations sont inédites, mais souvent, ce sont des technologies déjà existantes que l'on peut soudain mettre à l'épreuve dans un contexte de crise, comme ces robots ou ces drones désinfectants. Nombreuses sont également les initiatives de télémédecine qui se sont mises en place rapidement pour prendre en charge des millions de patients à distance. Le big data permet de tracer la propagation de l'épidémie. Quant au machine learning, il sert à développer des pistes de nouvelles thérapies. Au cœur de cette recherche, des réseaux de spécialistes faisant souvent appel à des technologies en open source, et pour qui la pandémie, si tragique soit-elle, est en fait un formidable accélérateur d'innovation. En quelques semaines, on peut avoir des grandes avancées technologiques. C'est un peu le principe des hackathons où on se met tous dans une salle pour tout à coup dire « on va essayer de résoudre un problème, trouver une solution à une question ». Ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, extrêmement positif. Ça rend aussi peut-être sensible tous ceux qui considéraient que la numérisation, la digitalisation, c'est un peu un truc de geek. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, ça peut avoir, ça va avoir un impact sur tout le monde, dans toutes les situations. Ces nouvelles formes de collaboration à l'échelle de la planète et ces prouesses technologiques paraissent miraculeuses. Mais selon leur utilisation, elles peuvent aussi menacer nos libertés. En Corée du Sud, les autorités ont mis en place un système de traçage massif des citoyens infectés par le Covid-19. Le système collecte les données de centaines de sites de dépistage. Grâce aux caméras de surveillance, aux données des cartes bancaires et aux informations GPS des téléphones portables, les déplacements de chaque personne infectée sont retracés, afin d'identifier les personnes ayant été en contact avec le malade. Un message leur est ensuite envoyé. À Singapour aussi, la ville propose une carte interactive, temps réel, des personnes contaminées. Alors, mesures de sécurité ou début de la surveillance de masse ? Quand on fait un test dans un environnement protégé de tests, c'est bien parce qu'on peut tout essayer sans risque de dérapage. Quand l'environnement test, ça devient le monde réel, ça devient plus dangereux et plus inquiétant, surtout si on ne contrôle plus les conséquences que ça peut avoir. Pour la partie surveillance, monitoring, traçage des personnes, ça peut avoir des conséquences qu'on ne voit peut-être pas tout de suite, c'est peut-être plus insidieux. On peut perdre le contrôle sur certaines informations, sur certaines données, que d'autres vont récupérer et qui pourraient réutiliser. La Chine a, depuis longtemps, pris le chemin de ce totalitarisme numérique. Grâce à la collecte de données personnelles et à un réseau de millions de caméras à reconnaissance faciale, elle a mis en place un système de crédit social qui récompense ou pénalise les citoyens selon leurs actions. Rien de tel en Suisse, évidemment, où le cadre légal ne permet pas ce flicage à grande échelle. Il n'empêche, en temps de crise, la tentation de la surveillance se fait sentir. Depuis quelques semaines, Swisscom envoie chaque matin un rapport à la Confédération sur les attroupements dans les lieux publics basés sur les données GPS des utilisateurs. Très vite, on nous a dit que vous devez rester le plus possible chez vous. C'est une atteinte à notre liberté de mouvement, une atteinte à notre liberté de réunion que la plupart vont accepter sans trop discuter, sans trop la remettre en cause parce qu'elle a des raisons. Ce n'est pas parce qu'on a accepté ça qu'on doit accepter toutes les restrictions à nos autres libertés, notamment à notre sphère privée. Pour moi, il y a un gros risque de dérapage parce qu'on a tendance à dire à celui qui pose des questions qu'il ne devrait pas en poser. Sous-titrage ST' 501